Maintenant que nous avons vu comment en utilisant les courbes d'intensité potentielle on peut prédire la vitesse d'une réaction Redox, appliquons-le à des réactions Redox très intéressantes, les réactions de corrosion des métaux. Ces réactions sont très importantes parce qu'on utilise énormément de métaux dans notre société et dans notre industrie et la corrosion de ces métaux vient endommager l'équipement, ce qui peut avoir des conséquences graves. Il faut donc maîtriser cette corrosion, bien la comprendre et savoir s'en protéger. Pour étudier la corrosion des métaux, on va utiliser la même méthode que précédemment, c'est-à-dire que premièrement on va se poser la question, est-ce que la corrosion du métal est favorisée ou non thermodynamiquement ? Et comme souvent la corrosion d'un métal va dépendre du pH de l'eau avec lequel il est mis en contact, on va utiliser les diagrammes potentiels pH pour prédire l'aspect thermodynamique de la corrosion. Une fois qu'on a compris l'aspect thermodynamique de la corrosion, on utilisera les courbes d'intensité potentielle pour comprendre son aspect symétrique. Comme exemple, on va ici utiliser la corrosion de deux métaux, le zinc et le fer, dont les diagrammes potentiels pH ont déjà été étudiés dans notre cours de révision sur les diagrammes potentiels pH. Commençons par quelques définitions générales. Pour étudier la corrosion d'un métal, il faut utiliser un diagramme potentiel pH qui a été tracé avec les conventions suivantes. Une concentration de travail faible. En général, on considère que la concentration de 10-6 mol par litre est assez représentative du fait que les espèces ioniques sont peu concentrées quand la corrosion apparaît. Pour les phases solides qu'il faut faire intervenir, comme il en existe de différents types pour le même degré d'oxydation et que c'est assez complexe, en général on va utiliser des diagrammes simplifiés dans lesquels on ne fait apparaître que les phases les plus stables parmi celles qui sont envisageables. Dans le diagramme obtenu, on va ensuite différencier trois grands types de domaines. Les domaines dans lesquels le métal se trouve sous forme ionique, donc en général à la concentration de travail, 10-6 mol par litre, cela signifie qu'il y a eu oxydation du métal et donc corrosion puisqu'il s'est transformé en une espèce soluble. On appelle ça les domaines de corrosion. Les domaines dans lesquels le métal est stable thermodynamiquement, c'est le domaine dans lequel la corrosion ne pourra pas se produire, elle est impossible thermodynamiquement, on appelle ça le domaine d'immunité. Et puis le domaine dans lequel le métal est sous forme oxydé solide. Dans ces cas-là, ça veut dire que si le métal est corrodé, il va se recouvrir d'une couche de solide oxyde et cette couche va le protéger d'une attaque ultérieure puisqu'elle va l'isoler du milieu oxydant. Dans ces cas-là, on dit qu'on est dans le domaine de passivation. Ce sont trois mots importants à bien différencier puisque soit le métal va se corroder, soit il ne va pas se corroder parce qu'il est immunisé, soit il va se corroder mais il va se passivrer et donc in fine être tout de même protégé. Dans le cas ici de la corrosion du zinc, si on analyse le diagramme potentiel pH du zinc, on voit que s'il est dans cette zone, dans ce domaine de potentiel et de pH, on va dire qu'il est dans son domaine d'immunité. Si par contre, il est dans ce domaine de potentiel et de pH ici ou dans celui-ci, comme ça correspond à un domaine de stabilité d'une espèce ionique ici ou de cette espèce ionique-là, alors on dira que c'est le domaine de corrosion. Et si par contre, on considère ce domaine ici, comme ça correspond au domaine d'existence d'une phase solide, on dira que c'est un domaine de passivation. Application 1, action d'une solution d'acide chlorhydrique sur le zinc. Donc on va étudier le couple H plus H2 à pH égale 0. Thermodynamiquement, est-ce qu'on peut utiliser le diagramme potentiel pH qu'on a vu plus haut pour dire si la corrosion du zinc est thermodynamiquement possible à pH égale 0 ? Je vous laisse le faire en deux secondes en mettant pause sur la vidéo et je vous donne le résultat dans quelques instants. Pour répondre à la question, il faut se référer au diagramme potentiel pH, y compris ici au couple H2O-H2, qui est le même que le couple H plus H2, avec les domaines ici en rose pour H2O et en blanc pour H2O. Si on se place à pH égale 0, on voit que le domaine de H2O est donc le domaine rose qui va vers le haut, le domaine du zinc est le domaine blanc qui va vers le bas, ici. Ces deux domaines sont complètement disjoints à pH égale 0, donc on peut prédire qu'il va y avoir une réaction thermodynamiquement favorisée entre H2O et le zinc. Comme H2O est au-dessus, ce sera lui qui sera l'oxydant, il va être réduit en H2. Et comme zinc est en dessous, ce sera lui qui sera le réducteur, il va être oxydé en Zn de plus. Autrement dit donc, plus simplement, si vous devez rédiger ça, on peut dire que comme les domaines du zinc et de H2O sont disjoints à pH égale 0, la réaction est thermodynamiquement favorisée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle sera cinétiquement favorisée. Et pour le savoir, il faut étudier les courbes d'intensité potentielle. Et justement, on va vous donner les courbes d'intensité potentielle dans la suite ici de cette petite application. On voit que la surtention du couple H+, H2 sur une électrode de zinc va varier en fonction de la pureté du métal zinc. Donc ici, on a en rouge la courbe de H+, H2 sur du zinc impur. Et ici, en rouge, mais un peu plus loin, la courbe, la vague de H+, d'un H2 sur du zinc pur. On voit que sur du zinc parfaitement pur, la surtention vaut environ moins 1 V, la surtention catholique, alors que sur du zinc impur, elle vaut que moins 0,5 V. A partir de cela, et en comparant évidemment ces courbes d'intensité potentielle avec la courbe du couple Zn donne Zn de plus, la vague ici d'oxydation, répondez à la question, le zinc impur est-il attaqué par la solution de HTL ? Même question pour le zinc pur. Je vous laisse appliquer ce qu'on a vu précédemment sur le potentiel mixte pour répondre à la question en mettant pause, et je donne la solution. Alors ici, ce qu'on voit, c'est que dans le cas de la vague d'oxydation Zn, de Zn de plus et de H+, donne H2, la vague de réduction sur zinc impur, il existe un potentiel mixte, tel qu'on a une intensité anodique qui est égale en valeur absolue à l'intensité catholique, et qui sont toutes les deux différentes de 0. Donc, sur du zinc impur, la réaction où le zinc se fait oxyder et où H+, se transforme en H2, est symétriquement favori. Par contre, sur du zinc pur, on voit qu'il n'existe pas de potentiel mixte, tel qu'on a des intensités non nulles pour la note et pour la cathode, donc là, la réaction sera infiniment non. Vous pouvez le rédiger comme ça, on peut dire, dans le cas du zinc impur, il existe un potentiel mixte tel qu'il y a égale valeur absolue de H2, et c'est différent de 0, donc il va réagir avec les H+, de la solution de HTL. Et comme ici, dans le cas du zinc pur, comme il n'existe pas, la réaction sera infiniment non. Application 2, toujours avec le zinc, cette fois, on va s'intéresser à l'action d'une eau, à pH égale 7. On dit eau désaérée pour dire ici qu'on ne va pas considérer l'oxygène dissous dans l'eau, mais vraiment juste l'eau qui peut réagir selon le couple H+, H2, ou H2O-H2 qui est le même couple. Donc, répondez à des questions similaires, mais cette fois à pH égale 7, en utilisant le diagramme potentiel pH, est-ce que la corrosion est thermodynamiquement possible ? Et en utilisant les courbes d'intensité potentielle plus haut, est-ce qu'elle sera similatiquement possible ? Alors, ce qui va changer ici, comme on est à pH égale 7, c'est qu'il ne faut pas regarder au même endroit dans le diagramme potentiel pH, et également que ça va changer la valeur du potentiel du couple H+, H2, puisque le potentiel d'équilibre du couple H+, H2, ce n'est pas 0, ça c'est son potentiel standard, mais sinon son potentiel d'équilibre c'est moins 0,06 pH. Donc, si on change le pH, ça change le potentiel d'équilibre, et donc en conservant les surtentions cathodiques préalables, il faudra décaler les courbes de H+, H2 à cause du changement de pH, et voir s'il y a toujours une réaction qui est possible. Je vous laisse réfléchir à ça en mettant une pause sur la vidéo, en regardant le diagramme potentiel pH, et je donne le résultat dans quelques-uns. Sur le diagramme potentiel pH, on voit que si on se place à pH égale 7, donc à la louche on est à peu près ici, on voit que le domaine de H2O et le domaine du zinc sont toujours complètement disjoints, donc la réaction sera thermodynamiquement favorisée. Maintenant par contre, d'un point de vue symétrique, il faut recalculer, comme je disais, le potentiel seuil de la vague H+, d'un H2. Donc comme son potentiel de nerf à l'équilibre c'est moins 0,06 pH, quand on est à pH 7, ce sera moins 0,42. Autrement dit, le seuil de la vague, ce sera sur du zinc impur, ce sera moins 0,42, moins 0,5, parce qu'il faut ajouter la surtention cathodique seuil, et donc moins 0,92 V. Alors si on imagine que cette vague H+, H2 est maintenant à moins 0,92 V, ça veut dire que ces deux courbes maintenant sont quasiment collées, et que s'il existe un potentiel mixte entre les deux courbes, telles qu'on a Ia égale Ic en valeur absolue, différentes zéros, et bien les valeurs de Ia et Ic seront extrêmement petites. Donc même s'il y a une réaction, ce sera une réaction qui sera extrêmement lente. Et alors sur du zinc impur, ce sera pire, puisqu'il y a une surtention quasiment de moins 1 V, il faut rajouter le moins 0,42 V du potentiel de l'équilibre, donc là la réaction sera complètement bloquée, similieusement. On voit que même si la thermodynamie nous prévoit que le zinc est un métal très réducteur, et donc qu'il va se faire oxyder dans l'eau, et bien finalement non, parce que la réaction d'oxydation quand on est à pH 7 est extrêmement lente. On peut rajouter quelque chose d'autre. En effet, en imaginant qu'on mette du zinc dans une solution d'eau pure, on pourrait se dire qu'il va quand même se faire oxyder, même si c'est très lent. Mais le zinc, il a une capacité supplémentaire, c'est qu'on voit que cette réaction ici d'oxydation, comme elle consomme des ions H+, elle va faire monter le pH de l'eau pure. En faisant monter le pH de l'eau pure, ce pH va dépasser 9, et on va arriver dans une nouvelle zone du diagramme potentiel pH du zinc, qui est la zone d'existence de ZNOH2. Autrement dit, lorsque le zinc commence à se faire corroder, cette réaction est extrêmement lente, ça on a pu le prouver grâce au cours de l'oxydation potentielle à pH 7. Mais en plus d'être extrêmement lente, elle rend le milieu basique, et donc elle amène à la formation finalement de ZNOH2, le zinc va finalement se passiver, et la corrosion va s'arrêter. C'est pourquoi le zinc est un métal qui peut résister à la corrosion à l'extérieur. Application 3 maintenant, action d'une eau aérée. Ce qu'on appelle une eau aérée, c'est une eau dans laquelle il va y avoir de l'oxygène dissous, et cet oxygène va apporter un nouveau couple, le couple O2-H2O qui va aussi intervenir. Dans le cas ici où on a deux oxydants qui peuvent attaquer le zinc, on a l'oxygène O2 qui peut attaquer le zinc et H2O également, on considère toujours l'oxydant le plus fort, parce que c'est lui qui va avoir un impact le plus significatif. La surtention cathodique sur zinc, usuellement pour le couple O2-H2O, c'est moins 0,6V, et c'est comme ça qu'on peut obtenir cette courbe-là pour le couple O2-H2O, ici la courbe de réduction. Et puis on garde la courbe d'oxydation, ZN donne ZN de plus qu'on l'avait précédemment, et qui avait un seuil à moins 0,94V. A partir de ces deux courbes maintenant, est-ce que vous pensez que la corrosion est cinétiquement possible ? Quelle réaction se produira ? Je vous laisse faire en mettant pause sur la vidéo, et je donne la solution dans quelques jours. Ici on voit qu'il existe un potentiel mixte, tel qu'on a une intensité anodique égale en valeur absolue à l'intensité cathodique. Autrement dit, là le zinc va se faire corronner par l'oxygène. Si on écrit l'équation bilan, 2ZN plus O2 plus 4H+, donne 2ZN de plus, plus 2H de l'eau. Ici clairement, s'il y a de l'oxygène dissous dans l'eau, il va y avoir une corrosion rapide du zinc. Heureusement, cette corrosion en consommant les ions H+, va rendre le milieu rapidement basique, et finalement on va passer dans la zone de passivation du zinc. Je vous rappelle que dans le diagramme potentiel pH du zinc, à pH 7, pas de problème, le zinc se fait oxyder, mais dès qu'on rend le milieu basique et qu'on dépasse pH 9, le zinc forme ZNOF2 et ce qui est finalement passivé. Petit 3, corrosion du fer. Commençons par l'étude thermodynamique avec le diagramme potentiel pH 2 du fer. Placer sur ce diagramme les trois grands types de domaines, c'est-à-dire immunité, corrosion et passivation, en mettant pause sur la vidéo. Voici les résultats. Donc, le domaine d'immunité pour le fer, corrosion pour F2+, et F3+, et passivation pour le solide F2O3. En utilisant ce diagramme potentiel pH, répondez aux questions suivantes. La corrosion du fer par de l'eau désaérée est-elle possible thermodynamiquement à pH égale 2 ? En normalisant le diagramme, on voit que le fer et l'eau ont bien des domaines disjoints à pH égale 2. La réaction sera donc thermodynamiquement favorisée. Enfin, voici la courbe d'intensité potentielle que l'on obtient lorsqu'on place une barre en fer dans une solution acide, donc d'acide sulfurique, à 10-2 mol par litre, autrement dit à peu près à pH égale 2. Interprétez cette courbe en essayant d'expliquer ce qui se passe à chacune de cette partie. En mettant pause sur la vidéo, je donne la solution dans quelques instants. Ici, pour un potentiel inférieur à E1, on est dans le domaine d'immunité du fer. Le potentiel n'est pas suffisamment grand pour l'oxydé. Quand on dépasse E1, on voit que le fer commence à être oxydé. Fe devient Fe2+. Toutefois, ce qui va se passer, c'est que si on continue à augmenter le potentiel, alors Fe2+, va continuer à être oxydé et on va directement oxyder Fe en Fe2O3. Or, comme Fe2O3 est un solide, on va observer la passivation du fer. La barre de fer que l'on a mis en solution va se recouvrir d'une couche de Fe2O3 qui va l'isoler du milieu extérieur et qui va empêcher la corrosion. Autrement dit, l'intensité retombe à 0 puisque le fer est finalement protégé par cette couche passivante. Si on continue d'augmenter le potentiel, on atteint le mur du solvant puisque H2O lui-même, ensuite, à la surface de cette électrode, peut transformer en O2. De même, à très bas potentiel, on a ici le mur du solvant, H2O2. Alors, à noter que, dans cette expérience, on a vu que Fe2O3 a réussi à passiver le fer efficacement mais en fait, ça ne dure qu'un temps court car Fe2O3 ne forme pas une couche bien imperméable et donc l'eau finit par s'infiltrer lentement. Quand on trace la courbe d'autentité potentielle, l'expérience dure environ une minute donc on ne peut pas avoir cette infiltration lente. Mais c'est pour ça que le fer, finalement, est vulnérable à la corrosion contrairement au zinc puisque la couche protectrice de ZNOH2, elle, est bien imperméable.